La gamme d'iPad actuellement disponible est terriblement efficace en termes de marketing. Vous avez le produit d'appel, la base qui fait le travail sans plus, vous avez le mid-range pour consommateurs éclairés, et vous avez le haut de gamme pour les enthousiastes. C'est simple, on part du basique pour s'élever vers le premium, et quand on vise un iPad, les arguments pour se diriger vers le modèle d'au-dessus viennent tout seuls aux consommateurs en fait. C'est vraiment bien fait. Et pourtant que voilà le sixième renouvellement de l'irrégularité de la gamme, l'iPad mini. Bien loin d'être timide cette fois, le mini adopte la quasi-totalité des dernières technologies d'Apple, et pourtant, si cet iPad mini reste à part, c'est parce que l'expérience qu'il offre n'est pas, ou tout du moins n'est plus totalement, celle d'un iPad. Et peut-être que pour vous, ce sera une bonne chose. Comme d'habitude dans ce genre de vidéos éditoriales et totalement subjectives et personnelles, je vous recommande de rester jusqu'à la fin, histoire de bien voir où je veux en venir. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous livre mon test de l'iPad mini de sixième génération. Tout de suite après cette pause publicitaire. Et oui, si vous voulez protéger votre futur iPad mini, vous pouvez faire confiance à ESR qui sponsorise cette vidéo. ESR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma référence personnelle quand il s'agit d'acheter des coques et autres accessoires pour iPhone et iPad, et j'en passe d'ailleurs. Et je vous les recommandais depuis bien avant qu'ils commencent à sponsoriser mes vidéos. Ça me fait donc super plaisir d'en être là. Sur iPad, ce sont vraiment les meilleurs que je connaisse. Ils proposent des folios aimantés super élégants, particulièrement bien finis, et surtout avec ce petit système de rabats aimantés. C'est vraiment un système malin dans le sens où ce rabat est aimanté dans le dos de l'iPad lorsque vous êtes en train d'utiliser. Il ne dérange absolument jamais et il permet de maintenir la couverture à l'arrière de l'iPad lorsque c'est nécessaire. Il vient également sécuriser votre Apple Pencil pendant le transport et il donne à cet iPad mini un air de petit carnet. C'est vraiment super mignon. Bien sûr, ce folio aimanté permet de positionner l'iPad mini comme vous l'entendez, que ce soit légèrement orienté vers vous pour dessiner ou debout pour regarder des films et des séries, et il a même le bon goût de légèrement dépasser sur les côtés de l'iPad, histoire de lui offrir un minimum de protection. Et puis bien évidemment, pour ceux qui veulent davantage de protection, ESR propose également une housse Trifold complète, idéale pour protéger intégralement un iPad mini, tout en bénéficiant des mêmes fonctions que le folio. Je vous mets tous les liens dans la description, encore une fois à ce tarif-là n'hésitez pas, et merci à ESR de soutenir la chaîne, c'est vraiment super sympa. Allez, on revient à la vidéo. Avant toute chose, revenons un petit peu sur ce que propose l'iPad mini sur le papier. Ça m'a fait super plaisir de découvrir cette révision de l'iPad mini lorsqu'elle a été annoncée en septembre dernier, étant donné qu'elle était vraiment une sorte d'iPad Air de dernière génération, au format ramassé et avec un côté super mignon, il faut bien l'avouer. De l'iPad Air, ce mini emprunte les derniers codes du design industriel de chez Apple, la compatibilité avec l'Apple Pencil de deuxième génération, qui s'aimante et occupe toute la tranche du mini, le capteur Touch ID sur le bouton d'allumage, très réactif et idéal sur un iPad aussi maniable, le port USB Type-C, merci mon dieu, les haut-parleurs stéréo, l'écran arrondi, les bordures film et loin d'être inexistantes… Bref, l'air de famille est très présent. Seulement voilà, ce petit frère se distingue avec son format de 20cm par 14. C'est difficile à montrer en vidéo, mais c'est vraiment un iPad minuscule, encore légèrement plus compact que les précédents iPad mini, tout en ayant un écran légèrement plus grand de 8,3 pouces. Pour mettre les choses en perspective, à vue d'œil, l'écran de ce mini offre plus ou moins la moitié de la surface d'affichage du Pro 11 pouces, c'est vraiment massif comme différence, cet iPad ne vole clairement pas son titre de mini. Cet iPad mini emprunte également au Air sa technologie d'écran, du liquid retina comme dit Apple, donc de l'IPS vraiment très qualitatif, une très belle résolution, un rendu homogène et fidèle, des angles de vision impeccables, une compatibilité DCI-P3, ce qui est pratique pour la retouche photo mine de rien, une dalle laminée, ce qui veut dire qu'on a des reflets maîtrisés, cette impression de toucher directement les pixels, c'est tout juste si sa luminosité m'a paru un poil faible en extérieur pour être honnête. Bref, cette dalle c'est pas de l'OLED et je regrette un petit peu l'absence de promotion, mais ça reste un rendu très honorable pour son positionnement. Ceci dit, Apple ne s'est pas contenté de décliner l'iPad Air, cet iPad mini ayant eu droit à un vrai upgrade de grand garçon, puisqu'il embarque la fameuse puce Apple A15, des iPhone 13, une exclusivité sur un iPad. C'est cool, autant pour les performances brutes que pour la durabilité de cet iPad dans le temps, et pour les petites économies d'énergie qui sont permises par cette puce et qui permettent à cet iPad, malgré sa petite taille, d'avoir une autonomie plus qu'honorable. C'est pas au niveau des plus grands, on est d'accord, mais il m'a toujours tenu une très longue journée d'usage soutenu, et il pourra facilement tenir deux jours avec un usage modéré. C'est plutôt pas dégueu. Autre originalité au menu, la présence d'un flash au dos pour prendre des photos avec son appareil de 12 mégapixels, pourquoi pas, et une caméra avant ultra grand angle, histoire de pouvoir intégrer la fameuse technologie Center Stage pour se maintenir au centre de l'image quand on fait des appels en visio. Pareil, pourquoi pas. Donc voilà, l'iPad mini c'est une formule technique équilibrée, qui embarque toutes les dernières technologies d'Apple et qui est parée pour durer dans le temps, mais tout ça, personne n'en doutait quelque part. Ce qui me faisait douter personnellement, c'était pas la pertinence technologique de l'iPad mini, mais plutôt la pertinence même de ce format d'iPad aujourd'hui. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que tout l'intérêt d'un iPad mini, c'est son format et c'est d'être mini, on est d'accord là-dessus ? Le truc, c'est qu'en changeant le format de l'iPad, on ne fait pas que le rendre plus petit, on en change l'appréhension, on en change l'usage et donc par définition, on change le rapport qu'on a avec lui. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tester pour l'avoir en tête. Avec son design tout en aluminium ultra qualitatif, sa taille et son poids d'à peine 300 grammes, le mini est vraiment incroyablement manipulable. Vous pouvez le tenir fermement en griffe au creux de votre main, en ayant des grandes mains, on est d'accord, mais personnellement mes mains sont de taille ordinaire et ça passe plutôt bien. Vous pouvez le tenir au-dessus de vous sans douleur lorsque vous êtes allongé, l'utiliser des deux pouces comme un grand smartphone, le faire tenir et l'utiliser sur n'importe quel coin de table et l'utiliser confortablement du bout de votre Apple Pencil posé à côté de votre MacBook Pro 16 pouces, pourquoi pas. C'est vraiment le seul iPad à offrir une préhension aussi géniale. On a d'autant plus envie d'emporter partout ce mini qu'il est diablement polyvalent, grâce notamment à la richesse d'iPadOS, ici dans sa version 15. iPadOS 15, c'est un multitâche plus intuitif que par le passé, c'est du split screen, slide over, des widgets à placer librement sur votre écran d'accueil, la bibliothèque d'applications à droite de votre home screen et une sélection d'app extrêmement large, pensée et optimisée pour un iPad. Cet iPad mini se paie même le luxe d'exploiter particulièrement bien les quick notes, vous savez ces notes que tu peux prendre à tout moment sur l'iPad, simplement en swipant depuis un coin de l'écran. Avec le mini étant donné que vous pouvez l'emporter partout facilement, c'est extrêmement facile. Et puis d'ailleurs, sur cet iPad, iPadOS tourne parfaitement, évidemment. Pixelmator est moins vif que sur un iPad Pro M1, mais toujours aussi agréable à utiliser. On n'a aucun souci pour faire du graphisme léger sur Procreate, Affinity Photo répond parfaitement bien, on manque un petit peu d'espace d'affichage pour les applications créatives, bien évidemment, mais c'est cool. Techniquement, la puce A15 fait de l'excellent boulot. Mention spéciale aux jeux vidéos sur cet iPad d'ailleurs, non seulement la puce A15 ne fatigue jamais, mais en plus la maniabilité de l'iPad mini rend la chose très confortable, même sans manette. En tout cas, la démarche d'Apple avec le mini est toujours aussi intéressante sur iPadOS. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple ne propose pas une version adaptée d'iPadOS pour le format du mini. C'est vraiment le même iPadOS que sur les grands iPads, avec les mêmes proportions, la même interface, les mêmes interactions, le tout juste compacté en plus petit. Donc oui, beaucoup de choses dans l'interface sont minuscules mais lisibles, parce que c'est le jeu, quelque part, avec cet iPad mini. On vous offre non seulement les mêmes performances, mais également le même système que sur les autres iPads, le tout dans un format simplement plus compact et plus pratique. Concrètement, oui, mon iPhone 13 Pro Max affiche beaucoup de choses en plus gros que sur mon iPad mini, mais l'expérience des deux n'a rien à voir. Sur l'iPad mini, j'ai bel et bien l'expérience d'une tablette et non pas d'un gros smartphone, et ça fait toute la différence. Mais justement, si le format de l'iPad est toujours si pratique, pertinent et indispensable pour le marché d'Apple, c'est bel et bien parce qu'il embrasse totalement son rôle de simple tablette. Aux origines de l'iPad mini, à sa sortie en 2012, ce positionnement de tablette était évident. Oui, à cette époque, l'iPad était une tablette. Décliner ça dans un format plus petit était donc au final, assez logique quelque part. Sauf que voilà, entre temps, l'iPad est devenu davantage que ça. Difficile de décrire ce qu'est un iPad dans le paysage de l'informatique personnelle actuelle. C'est pas vraiment un ordinateur au sens traditionnel du terme, c'est pas non plus juste une tablette, mais une sorte d'hybride, dont la principale force est la polyvalence de son format et ses interactions simples et intuitives. L'iPad mini, lui, ne fait pas du tout illusion et ne pose aucune question à ce niveau. Quand bien même il est doté d'iPadOS et de superbes performances, il ne remplacera jamais votre ordinateur, vous ne pouvez pas lui adjoindre un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard. Et même avec un clavier et une souris Bluetooth, c'est vraiment le format d'affichage qui fait que vous n'auriez pas une bonne expérience à ce niveau. Non, tout ce qu'est l'iPad mini, c'est cet intermédiaire parfait entre votre smartphone et votre ordinateur. L'iPad mini, c'est ce carnet de notes ou de croquis que vous aurez toujours avec vous. C'est cette console de jeux portables ultra capable, c'est cet outil pour surfer sur le web en étant allongé au fin fond de votre canapé. C'est ce livre de poche que vous pouvez feuilleter dans le train, c'est votre compagnon de tous les jours. C'est clair, net, précis et j'ai une appréciation pour ça. L'iPad mini se concentre sur le fait d'être une tablette et avec son format, il offre le meilleur de cette expérience, si et seulement si, c'est cette facette de l'iPad que vous recherchez. Alors oui, bien sûr, on est d'accord, cet iPad mini est un iPad si Apple juge bon de le nommer ainsi, évidemment. Le truc, c'est que dans les faits, son format le départit totalement du rôle de simili ordinateur qui a fait la richesse des iPads depuis la sortie du premier modèle d'iPad Pro en 2015. A l'inverse, ce qu'offre le mini, c'est le meilleur du rôle original de l'iPad, à savoir d'être une tablette. Donc oui, quelque part, l'iPad mini n'est pas un iPad, pas totalement puisqu'il est amputé d'une de ses dimensions ou alors c'est le seul à en être un et à n'être rien d'autre que cela. C'est pas un mal, c'est même la force de l'iPad mini et c'est à vous de déterminer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'était Night Tech, c'était Thomas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à débattre de tout ça avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en merci. Et moi, je vous dis à jeudi prochain, les gens. Allez, salut.